On voit à contre-jour que la poussière qui diffuse la lumière de la même manière. Quand vous photographiez un de nos personnages préférés à contre-jour, le sol est derrière, en milieu de bain, les poils brillent. Alors ce n'est pas les poils de Saturne, c'est la poussière autour de Saturne. Et ce qui me paraît merveilleux dans cette photo, il y en a eu beaucoup de peine à faire, puisque la sonde est là, photographie Saturne, il ne s'agit surtout pas de prédactérateur, parce que le soleil touchant le détecteur, il est grillé, et on est là à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre, il n'y a pas question, il n'y a pas de caragisme pour réparer. Et quand on est derrière la planète, on loue l'impurateur, et quand on passe ici, on le ferme à nouveau. Tout ça sans communication directe avec la sonde, puisque le signal d'aller-retour avec la sonde, c'est l'ordre de 4h30. En gros, on envoie un nom à la sonde, le signal est à 1h30, on lui dit « dis-nous ce que tu as compris ». Elle dit « j'ai compris que je fasse ça 1h30, tu as bien compris, fais-le, 1h30 ». Donc 4h30 de temps. Donc si en rentrant chez vous ce soir, mettez 4h30 au premier carrefour pour réagir devant une voiture, vous risquez quelques problèmes. Donc on a quand même réussi à faire ça, voilà cette photo, et sur cette photo, je vais déjà, c'est-à-dire plusieurs fois, au bout de cette plage, ce que je trouve merveilleux, ce n'est pas un satellite de satire, vous ne savez pas ce qu'on pourrait le croire, c'est la Terre. Et c'est la Terre photographiée un jour où il faisait beau à Paris, et du bon côté. Donc c'est une photo sur laquelle vous êtes présents. J'ai voulu vous célébrer cette soirée par une photo de groupe. Ce qui fait que quand on demande des papilles d'entité, une photo, je donne ça en disant « j'y suis avec tous mes copains ». Et j'engage chacun d'entre vous à faire la même chose. On a marre de la bureaucratie, de questionnaires, de documents. Alors, je vous ai dit 50 fois qu'aller regarder les astres, ce n'est pas uniquement pour prendre de jolies photos, ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir, mais c'est une manière, une excellente manière de mieux nous connaître. Je veux dire par là que si nous voulions connaître la Terre, si nous voulions répondre aux questions « est-ce que la Terre, son futur est menaçant ? Est-ce que la Terre va se réchauffer ? Est-ce que la pollution va nous poser de gros problèmes ? » Eh bien, nous devrions faire comme le physicien ou comme le chimiste dans son laboratoire qui expérimente, qui prend un morceau de matière, qui le chausse, qui le refroidit, qui le coupe en deux, qui le secoue, qui le bombarde, qui le tord, etc. et qui, de là, en tire des lois. Et après ça, on empêche les élèves à l'école qui répètent les lois, et qui répètent plus la loi que le copain, il a une meilleure situation à l'arrivée. Bon, ça, c'est le système. Eh bien, la Terre, on ne va pas faire ça. On ne va pas la couper, la secouer, la refroidir, la chauffer, mais on la compare. Et il existe des planètes qui sont plus grosses, qui sont plus petites, il existe des planètes qui sont plus denses, qui le sont moins, qui sont plus chaudes, d'autres qui sont plus froides, et par comparaison, on comprend mieux la Terre. Autrement dit, vous comprenez qu'aller étudier les planètes, c'est une manière de mieux nous connaître. Et je voudrais résumer ça par... Par raison, quand dans la vie, vous avez un problème, et en parlant vulgairement, ce n'est pas en restant au ras des pâques rêves que vous le résolvez, c'est en faisant, en prenant du recul. Prendre du recul, ce n'est pas de l'astronomie, tout simplement. Donc c'est une manière de mieux nous connaître. C'est pour ça que ce genre d'études est pour moi fondamentale. Alors, je ne vais pas répéter les polycopiers pour l'examen après, on ne va pas vous faire montrer. Simplement, je voudrais faire... Odile Jacob m'a fait écrire l'année dernière ce petit livre que j'ai intitulé La science, une ambition pour la France. L'anecdote que je peux vous raconter, c'est que j'étais un jour invité à d'idées chez elle, c'est charmant, et on repart du soir, c'était au mois de février l'année dernière, je dis Odile, je suis débordé en ce moment, j'ai trop de travail, ce qui fait que je n'ai pas le temps de me présenter aux élections présidentielles. Mais j'y songe pour 2017 ou 2022. Mais en attendant, j'ai un programme. Et mon programme repose en trois priorités, à l'exclusion de toutes les autres, qui sont la recherche, la culture et l'éducation. Donc il me dit, super, entrez-vous, faites un bouquin d'une semaine, 60 pages, en plus bien dans l'élection. Alors j'ai mis deux mois, j'ai fait 160 pages, et j'ai dîné avec les candidats que j'ai essayé de convaincre, enfin je n'étais pas forcément un bon orateur, et qui j'ai expliqué qu'on fait des grandes écoles en France, on fait l'État, on fait Sciences Po, on fait HEC, on fait toutes ces écoles, etc. Et on n'a jamais fréquenté le monde de la recherche. On ne peut y connaître, ce qui est bien dommage. Dans un monde, notre vie de chaque jour est percée par cela. Alors comme François Hollande a un peu d'humour, il m'a dit, mais les trois écoles que j'ai faites, c'est HEC, Sciences Po, les gars, j'espère que je n'ai pas été trop déformé. Je lui ai dit, je ne sais pas si on pourra vous récupérer, on verra, on m'essaie, en tout cas. Mais effectivement, la recherche, je veux dire, votre vie de tous les jours n'a rien à voir avec celle de vos parrains, de vos grands-parents. Vous vous levez le matin, vous téléphonez, prenez votre voiture, prenez l'avion, vous allez à l'hôpital, vos grands-parents et vos grands-parents n'avaient pas. Et pourtant, vous devez venir dans une société où la science est totalement ignorée. Elle n'existe pas dans les médias, ou pratiquement pas, de manière anecdotique. Elle n'est pas enseignée à l'école. 80% des instituteurs à l'école, par exemple, ont des études littéraires, ce sont des gens très bien, mais ils ignorent ce qu'est la science, donc ils n'en parlent pas au regard. Elles existent pas dans les journaux. Vous prenez l'ensemble des présidents, des ministres, des sénateurs, des députés, des maires, des préfets, des directeurs d'industrie, des directeurs de journaux, des directeurs de radio, des directeurs de télévision, aucun n'a fréquenté le monde de la recherche. Il ne faut pas s'étonner, si on n'en parle pas, ou si on n'en parle de manière pas très sérieuse, en mettant des parpelus que parle d'astrologie, ou deux jumeaux qui disent que des bêtises. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, l'autre point, c'est que moi, je passe content en tour de Saturne, et de temps en temps, je reviens sur Terre. Et quand je reviens sur Terre, j'allume la télé, où j'y relis les journaux, et qu'est-ce que je vois ? C'est RG. Alors, moi, je ne comprends pas. Parce qu'en ce moment, on n'a jamais vécu aussi vieux. On n'a jamais été aussi bien soignés. On n'a jamais vécu tant de découvertes. Moi, je fais partie de la première génération qui ne se fait pas partie de la guerre. Un bateau à Marseille il n'y a pas si longtemps, la moitié de la vie était morte par épidémie. Une mauvaise récolte, l'hiver, entre 100 000 et 1 million de morts. Tout le monde ici me dit, tu as le choix de naître quand tu veux, entre il y a 6 000 ans et aujourd'hui, je choisis de naître aujourd'hui. C'est une période extraordinaire. Et donc, nous sommes entourés d'homo tristus, donc vous voyez, voilà le sort que je leur réserve, qui nous dit c'est la crise épouvantable, etc. Alors, vous savez que dans l'Antiquité, quand un messager portait une mauvaise nouvelle, on le mettait à mort. On ne pense pas qu'on passe aussi du moment, mais il y en a assez d'homo tristus. Donc, vous avez compris que je me battais pour les homo rigolus, moins nombreux, mais plus utiles. De cas, même si la situation était sérieuse, c'est pas en étant triste, c'est affreux, et c'est affreux qu'on la résout. Et je vais peut-être être un peu provocateur, mais quand on me dit qu'il y a 10% de chômeurs, je réponds qu'il y a 80% des gens qui ont un boulot. Et ça, j'assiste beaucoup. Je trouve cette triste, cette morosité autour de moi m'irrite parfaitement. Quand je vois des jeunes qui ont 20 ans qui sont tristes parce qu'ils ont eu des cours tristes, ben ça, c'est pas si pour ça. Bon voilà, donc c'est pas l'origine, etc. Alors maintenant, la science. Qu'est-ce que c'est que la science ? Eh bien, il y a deux types de sciences. Il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale a pour seul but, il y a pour seul but, de comprendre le monde. C'est une prétention fondamentale peut-être, très grande. Et la recherche appliquée a pour seul but de nous aider un petit peu dans les tâches politiques. Vous avez compris qu'il n'y a pas de recherche appliquée sans fondamentale, et qu'une fondamentale ne crée pas d'application serait quand même inutile. Enfin, pas très utile en tout cas. Et donc on voit bien que la recherche repose sur deux jambes. Fondamentale est appliquée. Et moi, pour marcher, j'ai besoin de deux jambes. Si il me dit, on va faire des économies, on va couper une jambe, on va prendre des économies, je marcherai moins bien. Donc tout gouvernement coupant l'un ou l'autre, évidemment, ne prend pas forcément une bonne mesure. Alors moi, je vais vous parler essentiellement de la recherche fondamentale. Qu'est-ce que ça peut ? C'est comprendre le monde. Alors si je veux comprendre le monde, les hommes depuis des millénaires n'ont inventé que deux démarches. La première démarche, c'est d'imaginer parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il y a une tempête, qui a le dieu du vent, le dieu de la pluie, ou le dieu des tempêtes. Alors on fait un sacrifice au dieu pour le mettre de bonne humeur. Enfin, première attitude. Bon. C'est une méthode. Et l'autre, c'est de dire toute cause a un effet, tout effet a une cause. Donc je vais essayer de comprendre. Alors comprendre le monde, faire de la science, ça repose sur deux postulats. Je vais demander le premier postulat, c'est que le monde obéit à des lois. Vous pouvez me contester, je veux dire je ne suis pas d'accord. Pour l'instant, on pense qu'il y a des lois qui expliquent les comportements du monde et la nature. Et le deuxième postulat, c'est que nous sommes capables de comprendre les lois. Alors là, vous le contestez aussi. Parce que quel est notre outil pour comprendre ? Notre outil, c'est le cerveau. Notre cerveau est le fruit de l'évolution. Et notre cerveau, il sert à trois fonctions. Il sert à échapper à notre prédateur, manger à notre faim et se reproduire. C'est-à-dire, quand moi je vois un tigre, je prends un courant, quand je vois un lapin, je vais l'attraper, quand je vois une dame, je cours après, et quand une dame voit un monsieur, il s'avance pour courir après. Autrement dit, avec ces trois fonctions, j'ai la prétention de comprendre le monde. L'outil n'est pas forcément de plus adapté. Je prends un hippopotame, une girafe, un chien, un chat, un singe, un bonobo, ces animaux partagent avec nous entre 90 et 99% du code génétique. Alors je suis parfait que mon chien ne comprend rien à Einstein. Ou alors en tout cas, il ne l'a pas dit. Et donc, le petit pourcentage que j'aurai en plus fait que lui ne comprend rien et que moi je comprends tout. Donc suis-je capable de comprendre le monde ? Ma réponse est claire. Je ne sais pas. Et puisque je ne sais pas, j'essaye. Et depuis 6 000 ans qu'on essaye, ça ne marche pas si mal. Alors on continue. Mais il faut garder un peu de doute et d'humilité. Pas dire, je le tiens à la vérité, j'ai tout compris. Non, non. Beaucoup de prudence. Et ce que j'aimerais que vous reteniez quand je vais raconter aujourd'hui les origines, c'est que l'histoire que je vous raconterai est la meilleure interprétation que nous avons aujourd'hui de l'ensemble des observations. Mais je ne vous décernerai pas une vérité. Peut-être que je vous dirai que ça va acontecer dans 6 mois, dans 6 ans ou dans 6 000 ans. Autrement dit, c'est pour l'instant la même explication qu'on est. Mais en aucun cas, je n'ai la prétention de dire qu'on a tout compris que c'est comme ça que ça marche. Donc, alors la démarche de la science, nous l'avons depuis 4 ou 5 siècles, c'est depuis leur naissance scientifique. Là aussi, ça en a besoin de deux jambes, je dirais deux piliers. Faire de la science, c'est d'une part soit observer le monde, soit expérimenter. Si on est physicien chimiste, on l'expérimente. Si on est astronome ou géophysicien, on observe. Et ensuite, l'interpréter. Autrement dit, observer le monde sans l'interpréter n'a strictement un intérêt. Et interpréter et faire une théorie sans le vérifier par observation, je dirais même est dangereux. La science a un retour entre les deux. Et même parmi les scientifiques on en connaît, qui font de belles théories, mais ils se gardent bien de vérifier à des expériences. C'est un autre débat, je ne sais pas si j'entends le dire aujourd'hui. Ensuite, un point important pour la science, c'est une phrase des scientifiques que si vous pouvez me montrer que j'ai tort,